C'est à la fois un événement historique, car malgré un mode de scrutin qui n'est pas le plus incontestable, les résultats qui ont été obtenus, élection après élection, cantonale, municipale, régionale, autorisaient la gauche à avoir cet espoir qu'il est confirmé. C'est un échec sérieux, pour ne pas dire grave, pour Nicolas Sarkozy. Comme président de la République, il aura donc perdu toutes les élections intermédiaires. Mais ce n'est pas la première fois que la gauche gagne les élections intermédiaires et ne gagne pas l'élection présidentielle. Donc ce qui nous attendrait au lendemain de ce scrutin sénatorial historique, c'est d'avoir une élection présidentielle qui serait d'un certain point de vue historique, puisque ce serait enfin un socialiste qui viendrait succéder à François Mitterrand. C'est un grand bonheur, il vient de loin, cette victoire vient de loin, des élections municipales de 2008, des élections régionales de 2012, des élections au Conseil général de 2011, qui ont toutes été gagnées, et de la rénovation profonde de notre parti et du rassemblement de la gauche. Je suis vraiment fière au nom de tous les Français qui attendent un grand changement l'année prochaine. C'est une grande victoire pour la gauche, au sein de la gauche, pour le parti généraliste et pour toute la gauche. Et c'est vraiment un échec de l'UMP, un grand échec, une grande défaite pour le parti du président de la République. Dans le processus législatif, un Sénat qui redevienne le porteur.